bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo cette fois ci pour vous présenter la figurine numéro 30 de la collection street fighter de chez altaya avec le personnage de evil riu voilà donc alors en principe j'avais été voir sur site altaya ils annonçaient d'eugler en numéro 30 et là je sais pas visiblement bah ils ont sorti les riu donc au moment ils ont décidé de changer c'est parce qu'ils avaient mis sur leur sur leur site voilà donc bon bah je préfère autant voir ce personnage après l'ordre l'ordre où ça va sortir c'est pas grave attention que ce soit l'un ou ce soit l'autre et après bon ce personnage de evil riu je l'attendais quand même pas mal donc on va voir si il est bien fait donc figurine à 12 euros comme d'habitude chez votre marchand de journaux ça sera à peu près toutes les deux semaines je crois que pour celle là ils ont fait attendre parce que je crois que ils ont eu deux semaines de retard donc pendant les vacances enfin ouais les vacances scolaires et les vacances de noël ils ont un petit retard mais bon sinon il reste quand même assez régulier donc figurine à 12 euros si vous n'arrivez pas à l'avoir n'hésitez pas à aller sur site altaya ou alors le site journaux.fr pour réussir à les obtenir voilà donc en principe la prochaine cette belle tv le riu donc est ce qu'ils vont nous mettre de blé ça on sera ça une prochaine fois donc nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne donc comme d'habitude avec cet achat vous avez le petit fascicule voilà donc avec evil riu une belle petite image on voit qu'il y a une sorte d'aigle dans le dos alors evil riu je connais deux noms j'ai déjà fait des jeux vidéo effectivement on avait à le manier donc c'est une version de riu en plus puissante quoi après je sais pas au niveau de l'histoire ce qui fait qu'il s'appelle evil riu ou a peut-être que il a lâché toute la mesure de son pouvoir qu'il a appris à travers le adhoken donc nous allons en savoir plus tout de suite evil riu le mal incarné une force obscure mystérieuse et surnaturel le satsui no ado est une puissante énergie maligne nimbé de mystère capable de transformer un combattant vers la machine de guerre rio le riu riu n'a jamais cessé de lutter contre cette force à partir du moment où elle a commencé à s'emparer de lui donc après voilà donc c'est une force qui vient effectivement de leur art martial ainsi d'une tout et que et tout ce que tu as le résultat sera la même je suis la mort si le riu est la même personne que riu mais possédé par le satsui no ado kg et la forme physique que cette énergie a prise après avoir été expulsé du corps de son hôte kg ou cage affiche le même aspect que riu et son et son existence montre que de nombreux secrets restent encore à décrypter au sujet du satsui no ado tels que son origine et son objectif final voilà donc il a du style voilà un violent exorcisme quand akuma a découvert que l'énergie débordante courante dans ses veines se trouvait également l'intérieur d'un ancien élève de son frère il décida de partir à la recherche de riu pour l'obliger à développer tout son potentiel obscur et ainsi affronter un rival à sa hauteur qui pourrait défier dans un combat à mort pour le couronner le tout monsieur bison le leader de shadow law voulait retrouver riu pour le disséquer tel un animal de laboratoire extraire le satsui no ado et l'intégrer à l'adn de l'un des corps clonés dont il se servait pour ses expériences ok donc voilà nous avons un petit peu plus et là il ya une image derrière donc là je sais que j'ai vu cette figurine donc je sais pas vraiment ce que c'est j'ai vu qu'elle va sortir j'ai ma petite idée mais je la verrai nous nous la verrons ensemble à leur sortie alors côté obscur là on a toutes les apparitions de evil riu l'apparence d'evil riu est la même que celle de riu avec des yeux rouges vifs et des vêtements sombres donc première apparition dans street fighter alpha 2 ok après on est à la version de ultra street fighter 2 ultra enfin super street fighter 4 arcade édition et street fighter 5 ok donc toujours la même chose en date de naissance 21 juillet japon 1 mètre 65 68 kg première apparition street fighter alpha 2 et là on a le poster ouais le poster est pas mal comme d'habitude bien fait bien réalisé rien à redire très très ressemblant au personnage mais c'est pas un des meilleurs posters que j'ai vu il est pas mal mais j'ai vu mieux donc après nous avons les principales techniques de notre combattant l'homme des ténèbres donc la boule infernale ok le destructeur de matière le glissement du fantôme ça qui ressemble beaucoup à la technique de hakuma et le dragon destructeur moi ça veut dire qu'il a des techniques qui se rapprochent plus de celle de hakuma grossièrement ok donc c'est à l'air d'être un combattant qui est encore plus puissant que riu alors que riu était déjà très complet et après x-men versus street fighter ouais effectivement la x-men street fighter voilà là ça me rappelle un certain temps ça c'était les premiers jeux que j'ai fait donc il y avait les x-men versus street fighter x-men versus capcom ou voilà ou capcom versus marvel c'était les moments où il y avait il commençait à mélanger un peu tous les et tous les jeux de 2d pour en faire des arènes enfin des combats multi style au moment il y avait aussi je crois que ça devait être street fighter versus snk ou ou king of fighter donc c'était les personnages de king of fighter qui on avait la possibilité d'affronter avec les personnages de street fighter et voilà donc nous allons voir ce que ça donne et voilà la bête la figurine alors qu'en dire qu'en dire elle est bien réalisée ça va elle est pas mal alors n'oublions pas nous avons affaire à des figurines à 12 euros donc on va être assez indulgent après là ce que nous pouvons voir c'est que le visage est bien fait les yeux sont bien rouges on voit bien les yeux sont bien rouges la crinière est bien rouge les cheveux sont bien rouges le bandana est bien rouge tout est nickel après il a visiblement un creux au niveau du torse alors je ne sais pas pourquoi c'est provoqué on dirait qu'il s'est mangé un impact un coup il s'est un peu creusé donc oui je pense que ça doit être le cas après sa tunique est bien faite ces muscles sont bien fait après il n'est pas extrêmement balèze il est quand même assez assez sec musclé mais sec voilà après le point bien fait le petit gant l'arrière on voit effectivement alors moi au début je pensais que c'était une sorte de tatouage ou quelque chose comme ça mais visiblement il a une fissure alors je ne sais pas par quoi c'est provoqué peut-être un trop plein d'énergie qui sait et voilà donc on a quand même quelque chose qui est très très proche du jeu vidéo voilà donc ils ont très bien respecté la chose il y a pas mal de couleurs les peintures débordent pas le sculpte est propre donc effectivement on a toujours un petit effet plastique mais là encore ça va c'est un peu satiné donc après si je peux faire une critique là je vois une petite ligne au niveau du bras c'est un peu dommage voilà mais bon après sinon c'est vraiment que ça qui me détaille quoi sinon dans l'ensemble elle est quand même bien réalisée c'est l'une des plus belles et après bon je suis pas hyper impressionné par la vie de Ryu voilà je connaissais pas trop je le voulais quand même pour le délire vu que j'avais déjà le Ryu mais personnellement au niveau figurine je préfère celle du Ryu le tout premier mais après c'est une question de goût voilà donc comme d'habitude je vais vous montrer où je vais la placer j'ai pris une place pour elle donc elle ira juste là sur le côté à côté de mon guide voilà comme ça on aura notre Ryu pas loin on a le Hakuma le Gooken et nous avons notre Evil Ryu mais je sais qu'il y a aussi une version plus sombre de Ken alors j'espère qu'ils nous la sortiront et si je m'appelle bien il y a aussi une version plus sombre de Hakuma et j'espère qu'ils la sortiront donc j'en profite pour faire un petit visu sur la collection vous voyez dalle Sims, Zangief, Ryu, Akuma, Gooken, Fei Long, Gail, Bison après notre ami Evil Ryu tout nouveau le Gen, le Haddon, le Sagat, le Balrog, le Ken, le Sagat et après en dessous nous avons les autres Cody, Kami, Dan, Honda je me rappellerai plutôt, Tihank, Shunni, Blanca, Poison, Poison Ivy, Crimson, Rose, Ibuki moi je connais je connais moins les noms là ici ça couvra peut-être voilà j'ai du mal maintenant c'est que l'autre là-bas c'est Rose donc voilà petit visu sur la collection donc comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces et je vous dis ciao